Alors, on a épuisé l'ordre du jour, je vais vous le rendre compte des délégations. Donc il y a eu une décision numéro 7, du 7 juin 2018, portant sur le marché de fourniture pédagogique et scolaire, pour un montant minimum de 20 000 euros par taxe et un montant maximum de 50 000 euros par taxe, c'est le marché de fourniture scolaire des écoles. Décision numéro 8 du 21 juin, portant en acceptation d'une indemnité d'assurance des dégâts causés le plus complexe actif par des adhérents de l'association du foot pour un montant de 619,48 euros, donc c'est des rembourses de l'assurance. Décision numéro 9 du 26 juin 2018, portant sur la signature d'un avenant pour le lot d'électricité au marché et à l'interroger la construction des pôles culturelles, donc l'avenant était de 22 990 euros par taxe. La décision numéro 10 du 17 septembre 2018, portant en modification de la décision numéro 10 036, instituant une régie d'avance, mairie, fête et cérémonie, la 11, instituant une régie d'avance, billetterie, saison culturelle, et la numéro 12, instituant une régie, billetterie, saison culturelle. Le numéro 13, qui modifie et qui complète la décision numéro 12 pour le rajout des cartes payantes, instituant aussi une billetterie, saison culturelle. Tout ça, c'est des choses qu'il y a par la trésorerie, c'est ethnique, c'est des ouvertures de régie pour pouvoir percevoir de l'argent liquide contrôlé par le trésorerie. Décision numéro 14 du 2 octobre 2018, prise en vertu d'une délégation donnée par le conseil municipal, l'exercice du droit de construire un pain sur la propriété appartenant M. Legouard de Doubouette-Gilles, la 15, la suivante, sur une deuxième parcelle, aussi du même monsieur. Une décision du 2 octobre 2018 portant acceptation d'une indemnité d'assurance suite aux dégâts causés. Le 28 avril 2018, un candidat de clérage public situé à une nouvelle fois par un véhicule automobile pour un montant de 3177,72, accident de voiture. Ensuite, une décision numéro 17 du 2 octobre 2018 portant acceptation d'une indemnité d'assurance suite aux dégâts des eaux causés à l'hôtel des postes par l'orage pour un montant de 2 282,80 euros. Et la décision numéro 18 du 9 octobre 2018 portant signature d'un contrat de portage foncier avec la Caisse d'épargne de France pour un montant de 435 000 euros qui correspond au portage foncier sur l'appréhension dont je vous ai parlé dans la décision. Et puis on a la décision numéro 14 du 9 octobre 2018. Alors ? C'est la dernière décision, c'est la même chose ? Oui, le portage foncier, c'est la même chose. Le portage foncier, c'est exactement ce que je vous ai demandé, je suis content comme ça, le portage foncier. Non, ce n'est pas ça. Ah, c'est le portage foncier. Non, c'est pas ça. Ah, c'est le portage foncier. Ah, c'est le portage foncier. Ah, c'est le portage foncier. On va bien nous donner. Voyons. Merci.